Salut à tous et à tous, c'est Koinsky. Avant de commencer à mettre en oeuvre notre plan de fabrique d'armes, je vais aller jeter un petit coup d'oeil à mes industries pour voir s'il y a du profit partout. Donc pour le papier, ça va, ça fonctionne quand même maintenant. Je m'étais un petit peu inquiété mais c'était pour rien, on a consommé nos 3 charges maximales, je pense que c'est 3. Voilà. Notre fabrique ici au sud, au nord plutôt, la nouvelle a consommé 4. Et celle au sud a fini par fonctionner et a consommé 5, c'est bien. La distillerie augmentée a même consommé 9 alors que c'est 8 max. Et la seconde est déjà au max de sa capacité donc je pourrais l'augmenter. Très très bien, on le fera. On le fera. Et donc ici ça a fini par fonctionner, la demande de tronc s'est faite. Ouais, cool. Bien. On est parti vers Renault. Et là ça va être intéressant au niveau du relief. On va partir de Sacramento et on va essayer de suivre cette voie-ci. qui est un genre de route préexistante mais ce n'est pas une route de train. On va monter... Ouais, comme ça c'est pas mal. Je vois du 6-7 maximum. Donc ce n'est pas si mal. Ouais, là... On ne va pas non plus couper mais ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. On devrait pouvoir arriver à Renault dans des conditions de déclivité des rails honnêtes. Plutôt honnêtes. Alors après, on passera sans doute vers l'est comme ceci. Bon, je n'en sais rien encore. On ira sûrement vers Carson parce que ce n'est pas loin. Je vais venir ici comme ça. Et on va déjà... tourner comme ceci. Je vais faire une gare assez grande ici parce que j'ai vraiment besoin de capter les ressources correctement. Voilà. Finalement, on va mettre un truc d'entretien parce que le trajet est vraiment périlleux. On va mettre également de quoi récupérer du sable. Très important. Du sable pour pouvoir monter. Et je pense quand même que je vais en mettre une ici à mi-chemin. J'ai intérêt à en mettre régulièrement. Je vais même en mettre une ici avant la côte. Vous me diriez, il y en avait une là. C'était peut-être pas très utile. Mais ce n'est pas grave, ça ne coûte pas très cher. Et c'est hyper utile. Donc ce n'est pas mal. Le chemin n'est pas mal. Le chemin n'est pas mal. On va déjà doubler ici avant d'oublier. Attention que je voulais également acheter ici l'usine. Il ne faut pas que je dépense tout mon argent. Donc ça, il y en a sur place. On avait dit, c'est déjà full. Il n'y a pas de problème. Et ça, on va l'amener. 1 400 000. Donc on va l'acheter. On va l'acheter tout de suite. On est triple A. Voilà, on est à 5%. Ok. Donc ça, j'avais dit que j'aimerais bien éventuellement fabriquer sur place. Parce que là, ça va être consommé. Déjà ici, on risque de ne pas bien pouvoir faire tourner notre usine. Alors qu'on aurait les moyens de fabriquer ici pas mal de plans, je pense. Donc il faut vraiment que la fabrique d'armes fonctionne au max. Surtout que c'est la guerre. Donc économiquement, on a besoin de ça. La nation nous regarde. Ça coûte cher, par contre, de faire ça. Est-ce que j'attends ? Je crois qu'on va peut-être plutôt attendre. Je vais déjà en refaire un pour pouvoir faire un train. Donc là, il me faut quelque chose qui peut monter très très bien. Des côtes importantes avec du fret. Donc là, balduine. On va prendre la ligne ici 6%. Déjà, on ne pourra pas prendre beaucoup plus que 3 unités, peut-être. Voilà, l'américaine, c'est pire. Donc on va prendre la balduine avec 3 wagons maximum. Du coup, je me dis que j'aurais peut-être intérêt à en mettre 2 sur ce trajet. Sinon, on va avoir du mal à transporter toutes les marchandises qu'on peut. Donc on va mettre 3. Une, deux. On va simplement faire l'aller-retour ici. Ouais, c'est pas évident. Et puis, on va faire la même. Je vais la mettre dans l'autre sens pour commencer. Et on va en mettre une également quand même pour transporter les personnes. Oh là là ! Je peux vraiment en mettre que 2 maximum. Ou alors, je prends l'américaine en me disant qu'il y aura moins de bonus de... Ouais, je vais plutôt prendre l'américaine ici. En express, il y a moyen que ce soit pas mal. Je peux même monter jusqu'à 4. On va plutôt faire ça. Ok. Je vais revenir avec mes noms d'origine parce que sinon je m'en tire pas. Il faudra éventuellement, avant une vidéo, je... Une vidéo prochaine, je renommerai les autres. Ok. Voilà, on part avec du... Dans un sens du maïs, dans l'autre sens des céréales. Bon. Pas de soucis. Donc là, le problème, ça va être d'amener des planches. Il va vraiment falloir les faire sur place. Je pourrais aussi faire des trains spéciaux qui font l'aller-retour directement en chargeant spécifiquement les planches. C'est possible. Mais je vais quand même faire du bon profit en les vendant ici. Donc je pense que c'est pas utile. On va aller voir un peu le trajet peut-être. Ah, c'est pentu. C'est pentu, mais ça va. Ça monte. La locomotive arrive à monter sans trop de problème. Donc là, c'est le sable. Pas trop de problème, ça va. En plus, ça rapporte. Même sans les armes. Donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression que ce machin vient d'apparaître. J'ai rêvé ou je pense pas. J'ai cru le voir apparaître. Et j'aurai déjà bientôt assez de pognon pour acheter, donc pour construire ici, la fabrique de planches. On va la faire ici quelque part sur la gauche. Je pourrais faire une liaison comme ceci. Pour amener les troncs de Yuba City directement à Reno. Ça pourrait être pas mal de mettre juste un train comme ça. Je crois que je le ferai. Donc l'Umber Mill, on va le taper. Ici. Ça coûte 1500. Ok, on y est. Voilà, du coup, il n'y a plus aucune raison que ça ne fonctionne pas au niveau de ma fabrique d'armes. On verra. Je pense que je vais faire, donc, un train ici comme ceci. Avec la balle d'huile. Ouais, du coup, il y aura une, deux, trois, quatre trains qui vont circuler comme ça. Non, ça ne me plaît pas trop, ça va être trop. Ils vont s'arrêter sans arrêt. En plus avec la côte, ça va être ennuyeux. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Il n'y aura pas besoin, il y aura assez avec ceci. Et ceci vont peut-être arriver naturellement de toute manière via Sacramento. Donc ça ne m'inquiète pas trop. Je n'oublie pas qu'au niveau... Les fruits commencent tout doucement quand même à moins s'accumuler. Il y a tellement de production que je pense qu'il y a moyen d'encore augmenter la distillerie ici. On aurait quand même, en 61, produit... Non. On a consommé... Ah ! C'est un concurrent qui s'est installé ici. Ça risque d'être ennuyeux, ça. Je ne l'avais pas vu. Ce qui n'empêche que je suis quand même toujours bon, mais je pense qu'on ne va pas augmenter. Ça risque de ne plus marcher aussi bien. Bon, elle est en perte, la fabrique d'armes, mais c'est normal. C'était la première année. Je ne m'inquiète pas trop. Ce que j'aimerais bien voir, c'est au niveau de la... C'est 75. Encore 12 ans. Encore 12 ans. Il va falloir maintenant essayer d'aller compléter. Maintenant, au niveau industriel, on va arrêter. Je vais essayer d'utiliser mon argent pour relier avec Salt Lake City. Très vite. À Carson, il y a pas mal de choses. Il faut voir ce que c'est. Ouais, ça a dû faire. Donc, ce n'est pas très intéressant. Je ne me sens pas obligé d'y aller. En même temps, c'est plus ou moins sur le chemin. C'est un problème, ces espèces de badlands là. Je ne sais pas si... Je devrais faire plutôt des ponts ou... Peut-être faire des ponts, oui. Ah, ça va être... C'est quasiment affranchissable. Des ponts ou des tunnels. Mais jusqu'à Carson, en tout cas, c'est faisable. Salt Lake City est là. Il n'y a rien ici, vers le sud. S'il y a des trucs là, tiens. C'est encore du fer. Que du fer. Pas très intéressant. Encore du fer. D'accord. Pas compter là-dessus pour me rapporter quoi que ce soit d'intéressant. Là, il y a pas mal de production de livestock, de bétail, mais... Est-ce que je pourrais passer par le nord d'une manière ou d'une autre ? Ça pourrait le faire, éventuellement, mais... Il y aura quand même après du relief très très pourri. Ça va pas m'aider des masses. Non, je pense qu'on va relier maintenant. Le plus droit possible. On va aller vers... Vers Gaps. 392 000. Admettons que je dise que je veuille vraiment très souvent des tunnels. Là, il m'en fait de toute façon pas ici. Le pont, là, il exagère. Ça coûte évidemment beaucoup trop cher. Je peux descendre par là, évidemment. Ce sera mieux. Ouais, là, j'ai plus l'argent. Mais je vais finir par y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, bah fabrique de viande. Qui a l'air encore de fonctionner. Parce qu'elle attire depuis longtemps les produits. Donc ce sera pas si mal de passer par là. On pourra transporter la viande. C'est pas franchement une mauvaise surprise. Le seul souci ici, ça va être de savoir par où je vais repasser après. Comment je vais faire après ? Ah, l'alcool est amené jusqu'à Reno, mon alcool. Très très bien. Ça fonctionne cette ligne finalement, Sacramento Est. C'est pas mal. Ça m'inquiète vraiment plus trop maintenant, ce scénario. Je dois dire, ça devrait aller. Alors, on va s'arrêter là. On va faire... Ceci. J'ai tout intérêt quand même à faire ça. Au bout d'un moment, parce que là, il n'y a rien. Donc, c'est bon. On va mettre une balle d'huile. Mais pas le pognon. Bien joué. C'est bon. Et on va mettre une nourrice. Pour les passagers, non, on ne va pas mettre la nourrice ici. C'est vraiment mettre l'américaine. Express 4, c'est bon. Ok, nickel. Je ne vais plus renommer là, parce que j'ai la flemme. Et le premier trajet, c'est de l'alcool. Encore une fois. Alors, voyons voir un petit peu la fabrique ici. La fabrique d'armes, elle ne fonctionne toujours pas. Ce qui est fâcheux. Et c'est parce que celle-ci ne fonctionne pas non plus encore. Mais elle va fonctionner, il n'y a pas de problème. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Ça va fonctionner. On ne s'inquiète pas. Il me reste 480 miles ici. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Je crois que ce n'est pas beaucoup. On voit le décompte se faire. Non, ça va. Ça va très bien se passer. Donc là, je pourrais très bien fonctionner avec des tunnels. Mais ça coûte vraiment cher, les tunnels. Je peux essayer plutôt de fonctionner avec des ponts. Encore, faudrait-il arriver à... Voilà, là, là, c'est vraiment la galère. C'est vraiment la galère ici. Je pourrais passer par ici. Monter sur le flanc ici, tout doucement. Et puis là, on va peut-être mettre quand même un... On va mettre quand même un tunnel au bout d'un moment. On peut mettre un tunnel ici. Ça ne coûtera pas... Oui, ça coûtera cher, mais... Ça me permettra de progresser par là. Pourquoi pas ? Je pense que là, il y avait vraiment besoin de le faire. On va aller jusqu'à Ruby Hills ici. Ça monte fort, mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Je vais... On va garder... Je pense qu'il y a... J'aurais intérêt à mettre des trains spécifiques quand même parce qu'ils vont aller lentement. Voilà, donc on va placer une balle d'huile, comme d'habitude. Quatre. Une nourrice. Ok, cool. Ah bah, ce sera mon premier tunnel. Ce n'est pas un tunnel d'enfer, d'enfer. On aurait pu aussi passer par là. Alors, les armes. Ça y est, ça commence. On commence à en produire. Donc ça, c'est plutôt bien. Le lumber, on le produit bien. Il n'y a pas de problème. Là, il y a un peu une opportunité perdue. On pourrait transporter ces... ces planches qu'on a produites. Mais je garde mes kilométrages pour aller vers Salt Lake City. On va passer par Sherry Creek et puis on foncera directement. Pas assez de pognon. C'est parti. C'est parti ! Je pense que là, je vais quand même réutiliser des trains que j'utilisais déjà. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Les trajets ne sont pas si longs. Ok, il y a la tour ici. Il y en a une là. Ok, nickel ! Alors là, ça va être déjà beaucoup plus peinard. Maintenant, pour arriver jusqu'à Salt Lake City, ça va être tout plat. On va y aller en direct. J'ai plus assez de miles, mais vraiment, c'est la première fois que je vais être embêté avec ça. Et l'année va se terminer, on en aura plus. Donc, c'est plutôt nickel tout ça. Alors, allons voir un petit peu nos industries. Alors, la distillerie a fait le moins de profit. Une des deux. Ah ouais, ouais, la concurrence a fait son oeuvre maléfique, là. Je ne suis plus à 8, maintenant. On est redescendu à cause de la concurrence, sans doute. On a bouffé les stocks. De fruits. Alors, l'Umber Mill, ici, fonctionne. Le truc à papier fonctionne très bien aussi. La fabrique d'armes, 4. Ça, c'est nickel. Je pense que c'est le max. Et ici, 5, juste à côté. Donc, c'est parfait. Vous voyez, c'est 4, c'est le max. Je pourrais même faire un upgrade, peut-être. Je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine. Je vais mettre en pause, là, parce que ça va trop vite. Elles ne sont utilisées que là. En même temps, là aussi, qu'on va connecter. Le prix, aussi, est plus important entre les deux. Donc, ça va, de toute façon, se transporter. On pourrait augmenter, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Là, on va simplement relier Salt Lake City. On va mettre la balle d'huile, de nouveau. Oula. Je veux comme ceci. Voilà. Les USA sont connectés. La centrale Pacifique Railroad et la Union Pacifique ont fini, là, le Railroad, le train, le chemin de fer transcontinental. Ce qui était bien l'objectif du scénario, l'objectif de base. Donc, ça, on y est. Il y a de la viande, ici, depuis Salt Lake City. C'est que là, il y en a pas mal. Donc là, en termes de boom économique, maintenant, toutes les marchandises vont pouvoir, plus ou moins, toutes les marchandises, tous les types vont pouvoir être transportées. Ça ne peut que fonctionner. Tous les trains sont rentables. Donc, c'est pas mal. Au niveau de l'objectif. On a une valeur de 19 millions. Et on devait arriver à 10 millions, donc c'est déjà bon. Et il faut transporter des troupes quand on aura connecté Salt Lake City et San Francisco, ce qui est déjà le cas, il me semble. Tout à fait. Voilà, les troupes commencent à apparaître ici. Donc, on va faire un train spécial. Il faut quelque chose qui soit costaud dans les pentes. Le mieux, c'est de prendre la balle d'huile. Salt Lake City vers San Francisco. On va transporter en custom des troupes. 4 max parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop trop de temps et on part avec un minimum. Donc, là, qu'est-ce qu'il a pris ? Des troupes. Ah, c'est un genre de type express, j'ai l'impression. On souhaite. Ça rapporte du pognon parce qu'au niveau des coups... Ah, il n'y a pas les coups là, tiens. Quelque chose qui est peut-être fixe. Je prends Salt Lake City. Je sélectionne les troupes ici. San Francisco. Attendez, il faut aller. Il faut quand même aller vers San Francisco, je ne me trompe pas. Entre Salt Lake City et San Francisco. De toute façon, ils ne sont apparus que là-bas. Il n'y en a pas ici. Ah, il y en a ici aussi, d'accord. Il y en a ici aussi. Alors, du coup... Alors, en partant de San Francisco vers Salt Lake City, plus 113. Ok, donc dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On va refaire... Il en a quand même pris. Ce qui est étonnant. On va essayer de faire partir dans l'autre sens pour voir... Mais, c'est dément. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Pourtant, apparemment, c'est bien dans l'autre sens. Ça devrait marcher. Mais, c'est des troupes entre les deux. Il y a peut-être des troupes qui reviennent, d'autres qui partent. C'est normal. On va essayer d'en faire une deuxième. Baldwin qui part, tira de San Francisco vers l'autre côté, cette fois-ci. On va faire en custom. On va mettre... J'aurais pu aussi faire comme ceci pour l'autre. Deux troupes minimum et deux n'importe quels fret. On prend un minimum. Ah oui, mais alors, elle risque de partir avec autre chose que des troupes. Non, on va mettre que des troupes. Voilà, elle en prend aussi. On a vu sa contrat dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Et il m'en faut combien ? 10, avant 1876. On est en 65, donc il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je vais aussi donner la priorité, tiens. La consolidation est arrivée. C'est un scénario assez sympa, plutôt sympa, ça change. Avec beaucoup de dénivelé et un gros besoin en développement économique au début du jeu. Sinon je pense que si on ne fait pas ça, on se tire une balle dans le pied. Là j'aurais pu passer plus sur le côté ici. Ici c'est pas mal. On remplit les niveaux en sable et en eau et on continue. Bon, je peux continuer à me développer après si je veux, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas envie spécialement de faire des efforts. On va simplement clôturer. Sacramento qui a quand même passé 3 étoiles et demie, pas mal. Simplement en la mettant au centre d'un hub. En la faisant faire office de hub justement. Tout fonctionne bien, si ce n'est ici le fait que j'ai upgradé. Là j'ai été un petit peu trop optimiste. On peut regarder un petit peu sur la disponibilité en fouille. Pourtant il y en a. C'est juste que le problème c'est quand vous en avez plusieurs, ça a tendance à s'accumuler sur une d'entre elles en particulier. Et là c'est accumulé sur celle qui n'est pas upgradée. C'est un peu dommage. C'est peut-être parce que c'est celle qui est la plus proche de la gare, j'en suis pas sûr. Du coup c'est pas forcément une bonne idée d'avoir plusieurs entreprises du même type dans une seule ville. Parce qu'il risque d'y en avoir une qui siphonne un peu les produits. Par contre celle-là elle est plus loin, elle galère du coup. Elle galère à tel point qu'elle vaut pas grand chose. Mais je ne vais pas l'acheter, ça ne sert à rien. Alors là c'est en train d'arriver. On a débarqué deux troupes. Et là on attend qu'il y en ait des nouvelles qui arrivent. Ça me convient très bien ici. On en a déjà transporté cinq. Ça va aller vite. Alors est-ce qu'il y a du pétrole maintenant ? Toujours pas. On s'en fout. Ça c'est bon. Les vêtements il y en a tellement pas beaucoup. Tellement pas beaucoup. Ça prend de la laine qui est produite seulement ici. Ou alors du coton. Mais je crois qu'il n'y en a pas. Le coton il n'est pas importé. Donc les vêtements on oublie sur cette carte aussi. C'est tout simplement pas possible. Par contre l'alcool c'était bingo. Ça vaudrait le coup certainement à Sacramento de faire les habituels trucs qui permettent d'augmenter les revenus des passagers notamment. Le post-office, le restaurant, la taverne, l'hôtel. Il y a encore des troupes qui sont transportées. Mais je pense qu'elles vont arriver à un rythme plus lent. Voilà c'est ceci les casernes et des mouvements de troupes c'est bien normal. C'était une Norris. Alors la consolidation elle est acceptable au niveau du look. Les revenus baisseront un peu mais du coup par contre il y a déjà celle-ci vous me direz. On peut transporter plus, plus vite. On va changer, on va mettre une consolidation. Où est-ce qu'on en est ici ? 7 troupes. La dépression, on s'en tape un peu. Ici on amène des planches. Tiens on amène des planches alors que je suis censé en fabriquer là. Donc pourquoi le prix est-il plus haut ici ? Parce qu'il y a la demande ici qui reste quand même forte avec la fabrique d'armes. D'accord. Il n'en produit pas, peut-être pas encore assez ici. Il y a eu une baisse de production ici, bizarre. Est-ce que les troncs n'arriveraient plus ici ? Il y a une partie qui est peut-être redirigée par là. Ouais, il y a quelqu'un qui a créé une fabrique ici. Ça doit attirer notamment celle-ci aussi. C'est ça qui est cool aussi, c'est que ce n'est pas statique. Ce n'est pas parce qu'une de vos usines marche qu'elle va marcher toujours. Il peut y avoir de la concurrence qui s'installe. Allez, 8 troupes, on va finir par y arriver. Là, il y a moyen aussi, clairement, de faire... Il ne faudrait limite pas se priver de faire ici... Une fabrique d'armes... Un lumber mille à Preston. C'est bon, on a transporté les troupes, on a eu l'or. Eh bien, c'était cool. C'était plutôt cool. Voilà, on va se quitter ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien l'amusé encore une fois. Et on a vu que développer économiquement une région très pauvre en ressources, c'est absolument, je pense en tout cas personnellement, je ne suis pas non plus un pro du jeu assez essentiel. Et ça paye, même si au début, on galère un petit peu parce que la première entreprise à acheter est très très chère, bien sûr, par rapport à ceux dont on dispose. Ça freine énormément le développement de nos rails au début, puisqu'on n'a pas l'argent pour proposer les rails, forcément. Mais ça paye, parce que si on met des rails et qu'on transporte personne et pas de marchandises dessus, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a plu, est-ce que vous souhaiteriez plus de Railroad Tycoon 3 sur la chaîne ou d'autres jeux de transport et de logistique ? D'ailleurs, je compte en faire d'autres, sans doute. N'hésitez pas à me laisser un petit message. A priori, moi, je suis plutôt plus pour arrêter sur le jeu, ici sur la chaîne, après cette map-ci. Mais on verra en fonction des vues et de vos demandes. Je suis tout à fait partant pour en faire d'autres parce que j'adore le jeu, ce n'est pas du tout un problème. Mais voilà, on verra. Je reste ouvert et puis on verra ce qu'on fait. Allez, je vous remercie encore une fois tous et toutes d'avoir suivi cette série et je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous.